L'aboutissement de tout suivi et accompagnement soins palliatifs constitue le décès du proche. Qu'il ou elle soit votre conjoint, votre parent, votre enfant, un membre de votre famille ou un ami, la mort d'un être aimé constitue toujours un choc, plus ou moins grand, selon le cheminement effectué pendant la maladie. Le deuil fera alors partie de votre vie pendant des semaines, des mois, des années. Certains organismes sont là pour vous aider à traverser cette période de votre vie. N'hésitez pas à référer aux intervenants en service social qui vous auront épaulé tout au long de la maladie. Ils sauront vous référer aux bonnes ressources. Je vous invite, en terminant, à apprécier le témoignage de M. Boutin, qui explique le rôle qu'a joué l'équipe de soins palliatifs à domicile dans le suivi de son fils, maintenant décédé. Merci. Bonjour. Alors, mon nom, c'est Daniel Boutet. Je suis le père de Guillaume, mon garçon. Et déjà, l'émotion me touche. Guillaume est décédé à l'âge de 39 ans, au début du mois de janvier. Guillaume a été très malade, une tumeur au niveau du cerveau. Et cette tumeur-là a évolué très rapidement. Pour vous expliquer un petit peu, au mois de février 2013, il a commencé des traitements de radiothérapie pour sa tumeur, pendant qu'il suivait une formation au cégep Limolou, une formation pour se spécialiser. Et puis, il a terminé sa formation à la fin du mois de mars. Il s'est trouvé un emploi. Et déjà, au mois de juillet, il est obligé d'arrêter. On l'a congédié. Puis, je peux comprendre les employeurs, parce que la tumeur avait commencé à faire pas mal de ravages. La docteure de l'enfant Jésus qui le suivait, la spécialiste, a décidé de le déclarer invalide. Et là, ça a roulé assez rapidement. Guillaume, donc, déjà au mois de juillet, la tumeur a affecté son langage. Il a commencé à avoir de la difficulté à trouver ses mots. Son côté droit était comme débranché. Alors, difficulté de se mouvoir. Alors, ça a été assez complexe et assez pénible pour nous autres de réaliser ça à cette vitesse-là. Alors, rapidement, il a fallu se tourner de bord. Il y avait la garde partagée de ses enfants. Il a fallu l'arrêter parce qu'il ne pouvait plus en prendre soin. Là, il a commencé une semaine chez sa mère et une semaine ici, parce qu'il fallait toujours avoir quelqu'un avec lui. Et là, c'est là qu'a commencé, on a commencé à avoir la visite des gens du CLSC pour nous aider. Il était au courant. On l'a demandé aussi. Et tous les petits détails qui se sont ajoutés, des services spécialisés, des traitements spécialisés à Sherbrooke pour vraiment attaquer la tumeur. Et finalement, vous avez compris que c'est elle qui a gagné l'avant-dernière manche. Mais les services ont été très, très utiles pour nous autres. Ici, entre autres, d'abord une canne. Et quelqu'un du CLSC nous a dit, bien, allez-y avec un quadripode. Ça va être plus stable. OK, nous en avons trouvé un. Ça, ça a été aidant. Nous expliquer un petit peu la démarche qui allait arriver dans l'évolution de la maladie à Guillaume. Nous faire comprendre. Nous donner des indices un petit peu. Comment fait-on pour entrer en contact avec quelqu'un qui cherche ses mots, qui a quelque chose à nous dire, puis qui lève la main? Ensuite, il y a eu plein de petites choses aussi. L'aide, on venait nous écouter. Il y avait du monde qui venait ici toutes les semaines. C'était rassuré à quelque part. Bon, et la maladie a continué à évoluer. Excusez-moi. La maladie a continué à évoluer et c'était de plus en plus pénible. On n'entrait plus en contact avec Guillaume. J'étais capable, à un moment donné, de voir ses réactions avec ses yeux. Et l'infirmier au CLSC venait voir toutes les semaines. On avait une présence. Voici comment entrer en contact avec lui. Des petits indices, des petits supports pour mettre en dessous du divan pour qu'il soit plus confortable. Comment il allait aux toilettes, les soins. Alors, je pense, par exemple, sa jambe droite s'est mise à enfler. Ce qu'on fait, là. Moi, je ne pouvais pas sortir d'ici et l'emmener à l'hôpital. L'infirmier est venu voir. Un autre spécialiste, une dame très gentille, d'ailleurs, qui est venu voir et elle a pris ses mesures. Elle a dit, on va acheter des bas de compression. Elle a dit, on va les faire faire parce qu'on ne pouvait pas le déplacer. Dans la maison, bien là, il était rendu qu'il se déplaçait qu'en chaise roulante. Bien, une chaise roulante, on va la louer dans un centre spécialisé. C'est dispendieux. Le CLSC m'a aidé à trouver une chaise, un fauteuil roulant à des prix beaucoup plus abordables parce que c'est très dispendieux garder quelqu'un avec nous. On est content d'avoir quelqu'un qui, dans le fond, magazine tout ça pour nous, puis est au courant qu'est-ce qui est le mieux, puis comment tout faire. Alors, donc, une semaine sur sa mère, une semaine ici, jusqu'à, je vous dirais, la fin septembre, au début octobre, ce n'était plus possible. Guillaume n'était plus capable de monter les marches. Alors, c'était le fauteuil roulant continuellement. Alors là, il est venu rester ici avec nous autres parce que j'étais, bon, j'étais physiquement plus fort que sa mère. Alors, il est venu rester ici avec nous. Et là, ça a été un petit peu pénible, l'adaptation, parce que comment qu'on fait un pivot? Comment est-ce qu'on est capable de lever un gaillard de 5 pieds 9, plus lourd que moi, de le lever, de le déplacer, d'y donner des soins? Je ne sais pas comment faire. Et là, l'infirmier de CELSE est venu me donner des cours, comment faire pour être capable de lever quelqu'un, de le faire pivoter, de l'asseoir dans sa chaise, de le lever, de l'asseoir sur la chaise pour aller aux toilettes parce qu'il y avait un petit bain. On m'a dit, bien, fais ça, il va être plus haut, plus facile de se lever, vu qu'il n'y avait plus de force dans ses jambes. Alors, c'est intéressant d'avoir du monde qui soit capable comme ça de nous supporter, de venir nous voir, puis d'être capable de nous aider dans ces moments-là. parce qu'il y a une chose qui est certaine dans mon esprit. Je pense qu'une personne qui est malade comme ça doit préférer, doit aimer ça, puis je l'ai vu dans les yeux avec Guillaume, d'être parmi les siens. Alors, je me suis battu le plus longtemps possible pour qu'il reste ici. Et sans les gens se laisser un mois et demi avant qu'ils rentrent aux soins palliatifs, je n'aurais plus été capable. Physiquement, je ne savais pas comment faire. Comment on fait pour tourner quelqu'un dans son lit? Comment on fait pour l'asseoir sur le bord de son lit? Comment fait-on pour changer sa couche? Quel savon qu'on prend pour le laver, pour ne pas qu'il y ait d'irritation? Je ne sais pas. Il n'y a pas de quoi qu'ils se donnent là-dessus. Et les gens du CLSC nous ont vraiment aidés là-dessus. On a pu garder jusqu'à une semaine de son décès. Et c'est grâce à ces conseils-là, c'est grâce à l'aide qu'on a eue. Même, je vous dirais, deux ou trois jours avant qu'on rentre à l'hôpital en urgence, bien, le docteur a téléphoné pour savoir comment est-ce qu'il allait. Jamais, je n'aurais osé déranger un docteur, pas qu'il vienne à la maison. On le sait, ils sont débordés, ils ont 36 000 affaires. Bien, il est venu. Il est venu. Alors, je ne peux pas rajouter grand-chose de plus. Sinon, je vais vous dire encore, aux gens du CLSC, un gros merci. Un gros merci. Puis, si jamais il y a des gens qui m'écoutent, des gens qui sont dans la même situation que moi, n'hésitez pas à le demander au CLSC. Il faut faire quelque chose parce qu'on n'a pas de formation. Puis, je pense que c'est très intéressant pour Guillaume, je l'ai vu dans ses yeux. Il était content d'être ici, de déjeuner, dîner, souper avec les autres. Alors, je garde un beau souvenir. Oui, je vous dirais que c'est une expérience unique. Ça nous rapproche beaucoup de la personne. C'est vraiment formidable à vivre ça, d'être capable de lire dans les yeux de la personne parce que Guillaume, je vous ai dit qu'il y a de la difficulté à parler. C'est vraiment une période magique. Puis, je me mets à la place d'une personne comme ça. J'aurais aimé vivre avec ma famille plutôt que dans un centre hospitalier, surtout quand on est assez éloigné de la fatalité. Puis, je vous dirais aussi, n'hésitez pas au CLSC. Appelez, demandez de l'aide. Ces gens-là sont bien formés. Moi, je n'ai jamais attendu pour personne. Ils sont venus le lendemain, pas le lendemain même, mais le lendemain, en général, les gens venaient, c'était de bons conseils, des conseils d'exercice, quoi faire faire comme exercice. C'est vraiment... Ça nous rattache à quelqu'un. On a un problème, on appelle. Je vous dirais, n'hésitez pas. Appelez, demandez de l'aide. Puis, vivez ces moments-là. Vivez-les jusqu'au bout. Savoie-t-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501